Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ces temps de confinement, je vais vous proposer une séance de yoga pour vous recentrer, prendre une heure vraiment juste pour vous. On n'aura pas besoin de matériel à la maison, vous avez juste besoin d'un tout petit peu de place, l'espace de votre tapis ça suffira comme vous pouvez voir, c'est assez petit ici, donc vraiment pas besoin de grand espace. Je m'excuse d'avance du coup pour la qualité de la vidéo parce que j'ai pas beaucoup de recul, mais on fait ce qu'on peut en ces temps un peu compliqués. Si vous avez des briques de yoga chez vous, vous pouvez les prendre si vous avez l'habitude de les utiliser, sinon juste en tapis, vous vous asseyez de façon confortable et on est parti. Vous pouvez fermer les yeux pour commencer. On inspire. Gardez les yeux fermés, vous pouvez reposer les bras le long de votre corps ou poser vos mains sur vos jambes et on prend le temps de connecter le corps et l'esprit, se préparer pour la séance de yoga. Portez votre attention sur votre respiration, laissez la respiration progressivement, ralentir, se calmer. puis on va prendre une grande inspiration et on va expirer avec la bouche comme un gros soupir. Deux fois encore, vous inspirez, puis vous expirez. Une dernière fois, on inspire avec le nez. On va ensuite enrouler les épaules, on inspire, on enroule vers l'avant, puis sur l'expiration vous enroulez les épaules loin vers l'arrière et vers le bas. Deux fois encore, vous inspirez, vous faites des très grands cercles avec vos épaules, vous expirez vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire, puis sur l'expiration on va garder les épaules loin vers l'arrière et vers le bas. Vous resserrez ensuite vos onoplates, vous les tirez d'une vers l'autre, vous laissez la poitrine s'avancer. On engage le centre du corps en aspirant le ventre au maximum. Puis on va tirer le coccyx vers l'avant et vers le bas pour lisser légèrement le bas du dos. On va apporter ensuite l'attention sur les points de contact entre le corps et le tapis. Gardez les yeux fermés et vous essayez de sentir selon votre position, peut-être le tranchant des pieds, peut-être le dessus du pied, les tibias, les fessiers. Et ensuite vous allez vous ancrer dans le sol comme si vous voulez vous enfoncer dans votre tapis, vous vous alourdissez, vous pressez tous vos points de contact dans le tapis. Puis à l'inverse on va étirer la posture, on va allonger la colonne vertébrale comme si on voulait créer de l'espace entre chaque vertèbre et gagner quelques millimètres. Sur la prochaine expiration vous allez relâcher complètement le menton vers l'avant, vous venez coller votre menton à la poitrine. Puis vous inspirez, vous revenez au centre en position initiale. Et sur la prochaine expiration vous relâchez complètement la tête vers l'arrière, le visage tourné vers le plafond. On inspire, on revient, vous expirez, vous relâchez la tête par-dessus votre épaule droite. Puis vous inspirez, vous revenez au centre. Même chose de l'autre côté, expirez, relâchez la tête par-dessus votre épaule gauche. Puis inspirez, revenez au milieu. Vous pouvez ouvrir les yeux sur l'expiration. Vous allez ensuite placer votre main droite devant vous au sol. La main gauche derrière vous. On inspire, on se grandit d'abord. On allonge, puis on expire, on pivote vers l'extérieur, vers la gauche. Vous revenez au milieu sur l'inspiration. Vous avancez les mains gauche, vous reculez la main droite. Inspirez, grandissez-vous. Ensuite on expire, on pivote vers la droite. On revient au milieu. Vous allez poser votre main droite au sol sur le côté. On inspire, on monte le bras gauche. On expire, on étire à droite. On allonge, on regarde en direction du coude gauche. On change de côté, main gauche au sol. Vous éloignez un petit peu la main de vous. Vous inspirez, vous montez le bras droit. Vous expirez, vous étirez. On est au centre. Une main de chaque côté des hanches. Juste le bout des doigts au sol. On inspire, on monte les deux bras vers le plafond. Vous étirez le bout des doigts en direction du ciel. Puis vous expirez, vous redescendez doucement vers le sol. Juste le bout des doigts au sol. Deux fois encore, on inspire. On allonge, puis on expire. On redescend doucement. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. On va passer ensuite sur les genoux. On s'assoit sur les talons. On colle les deux genoux. On vient placer les deux mains devant la poitrine. Vous inspirez, vous montez les bras en direction du plafond. Puis vous expirez, vous descendez au sol. Posez la tête au sol, posez le front au sol. Et on va rester ici quelques lents en bas. On passe à la pose de l'enfant. Ensuite, vous allez passer sur le bout des doigts. Le bout des doigts au sol seulement. Vous regardez votre tapis. Vous regardez la nuque dans l'alignement du buste. Et sur l'expiration, vous allez rouler les épaules vers l'arrière. Vous restez ici quelques respirations. On essaie de ne pas trop s'appuyer dans le sol. On a le bout des doigts vraiment léger. On frôle le sol du bout des doigts. On serre toujours les omoplates. On éloigne les épaules du visage. Expirez. Rapprochez les mains des genoux. Vous dévolez doucement le dos. Et on va se placer à quatre pattes. Reculez vos genoux. On place les genoux largeur de hanches. Il devient largeur d'épaule. Vous regardez entre vos mains. Et on va faire le char. On expire. Vous pouvez expirer avec la bouche. Vous rentrez bien le ventre. Vous arrondissez complètement le dos. Vous rentrez le manteau. Le col et votre manteau à la poitrine. Puis on fait l'inverse. Sur l'inspiration, on revient loin devant. On tire les épaules vers l'arrière. On pousse la poitrine vers l'avant. On fait encore la même chose deux fois. Vous expirez. Puis vous revenez sur l'inspiration. À votre rythme. Une dernière fois, on expire. On inspire bien le ventre. On enroule complètement le dos à partir du bas du dos. Chaque vertèbre en direction du plafond. Puis on inspire. On revient. Vous allez vous placer ensuite dos plat. On passe sur les pointes de pied. Et on va tendre les jambes. Pour venir se placer en chien tête en bas. Pour le moment. On va fléchir une jambe après l'autre. Vous fléchissez genou droit. Puis genou gauche. À votre rythme. Vous regardez vos pieds. Vous rentrez à tête. Vous fléchissez une jambe. Vous allongez l'autre jambe. Et vous tirez le talon de la jambe tendue. En direction du sol. On inspire toujours son ventre. On vient pousser les ischumes en direction du plafond. On allonge le dos. On est solide au niveau des bras. On pousse les deux mains dans le sol. Sur une inspiration, vous fléchissez les deux genoux en même temps. On vient rapprocher le ventre des cuisses. Puis sur l'expiration, vous allongez les deux jambes. Vous essayez de descendre les talons autant que vous pouvez en direction du sol. On reste ici quelques instants. Puis on va avancer le regard. On place le regard entre les deux mains. Et on va marcher. On vient placer les pieds entre les mains. Collez-vous deux pieds. Collez les talons. Collez les orteils. On place les mains au niveau des tibias. Vous inspirez. Vous allongez le dos. Vous étirez au maximum la colonne vertébrale. Vous poussez les épaules loin vers l'arrière. Vous poussez la poitrine vers l'avant. Puis on expire. On relâche en pince. Outhanasana, le nez au genou. Vous pouvez fléchir les genoux pour commencer. Relâchez bien la tête, les épaules, les bras. On inspire. Puis sur l'expiration, on va dérouler doucement le dos. Tout doucement. Gardez les bras, relâchez la tête, relâchez. Vous enroulez les épaules vers l'arrière. Et on est dans la pose de la montagne. Tadasana. Vous pouvez placer les deux mains devant votre poitrine. On va passer aux salutations au soleil. Alors je sais, vous ne voyez plus, mais tout va bien. On ne va pas rester beaucoup debout, donc je vais revenir. Ne vous inquiétez pas. Vous avez vos deux mains devant la poitrine. Vous collez la base des pouces devant la base du sternum. Vous regardez en direction de vos mains. Les pieds sont vraiment collés. Les jambes complètement tendues. On a toujours le coccyx tiré vers l'avant, vers le bas. Le ventre. Inspirez les épaules vers l'arrière. Et la poitrine vers l'avant. Première salutations au soleil. Sur l'inspiration, on va allonger les bras en direction du plafond. Puis sur l'expiration, on descend jusqu'au sol. Posez vos mains au sol. Et vous allez reculer le pied droit. On pose le genou arrière. On inspire. On regarde loin devant. On tire les épaules vers l'arrière. Puis sur l'expiration. On se place en chiant tête en bas. On a ensuite posé les genoux sur l'inspiration. Boulangasana. On plonge vers l'avant. La poitrine entre les deux mains. Sur l'expiration. Et ensuite sur l'inspiration. Cobra. On garde le bassin au sol. Les coudes fléchis. Le regard vers le plafond. Passez sur les genoux. Puis revenez en chiant tête en bas. On expire. Et on va avancer le pied droit. On pose le pied entre les deux mains. On pose le genou au sol. Vous inspirez. Vous regardez loin devant. Puis on va revenir à l'avant du tapis. Sur l'expiration. De nouveau les deux pieds collés. Le nez au genou. On inspire pour se redresser. Et on repart. On refait la même chose. Vous expirez. Vous descendez. Vous posez les mains au sol de chaque côté des pieds. Et vous reculez. Le pied gauche cette fois-ci. On pose le genou. On inspire. Puis on expire. Tête en bas. Deux pieds largeurs de hanches. Les talons tournés légèrement vers l'extérieur. Les épaules tournées vers l'intérieur. Posez le genou. On expire. Bouge en glasana. On plonge. On garde les coudes bien serrés. Vous fléchissez toujours. Vous regardez le plafond. Vous inspirez. Puis on revient. Chien tête en bas. On expire. On avance le pied gauche. On pose le pied entre les deux mains. Vous posez le genou. Vous inspirez. Puis vous expirez. Vous revenez à l'avant de votre tapis en pince. Uttanasana. On inspire. On se redresse. Et encore une fois. De chaque côté. Vous expirez. Vous descendez au sable. Vous pouvez fléchir les genoux. Si besoin. Reculez le pied droit. Posez le genou droit. On inspire. On tire les épaules vers l'arrière. On regarde loin devant. Puis on expire. Chien tête en bas. A vous. Svanasana. Inspirez. Posez les genoux. Expirez. Bouge en glasana. On plonge. Puis on remonte. On inspire. Puis on expire. On revient. Chien tête en bas. On avancez votre pied droit. Posez le pied entre les deux mains. Posez le genou. Inspirez. Regardez loin devant. Expirez. Revenez à l'avant de votre tapis en pince. Uttanasana. On inspire. On se redresse. Et une dernière fois. Expirez. Descendez jusqu'au sol. Posez les mains au sol. Reculez le pied gauche. Posez le genou. On inspire. On pousse la poitrine vers l'avant. On resserre les genoux plates vers l'arrière. Chien tête en bas. On expire. Inspirez. Posez les genoux d'abord. Expirez. Plongez vers l'avant. Bouge en glasana. Petit cobra. On fait rouler les épaules vers l'arrière. Passer sur les genoux. Puis revenez en chien tête en bas. On expire. Puis vous allez avancer votre pied gauche. Posez le genou au sol. Inspirez. Puis revenez. Uttanasana. La pince. On expire. Inspirez. Redressez-vous. Expirez. Revenez. Tadasana. Posez la mentale. On va passer aux deuxièmes salutations au soleil. On garde toujours les deux pieds collés l'un contre l'autre. Les épaules vers l'arrière. Les paumes de main face aux cuisses pour démarrer. On inspire. On va se passer dans la pose de la chaise. Uttanasana. Vous fléchissez vos jambes comme si vous alliez vous asseoir. Vous allongez les bras en direction du plafond. Le regard entre les deux mains. Puis on expire. On revient. On pince. On a les mains au sol. Ou alors les mains sur les tibias. Choisissez vraiment votre option. Celle qui vous convient le mieux. On inspire. Demi pince. On allonge le dos. On regarde vers l'avant. Puis on expire. On revient. Les deux mains au sol. Et on va reculer un pied puis l'autre. Pour se placer en planche. Kumbakasana. On va descendre sur l'expiration. Vous pouvez poser les genoux pour démarrer. On plonge. Puis on remonte. Soit on reste ce coup de fléchi en cobra comme tout à l'heure. Soit on passe en chien tête en haut. On allonge les bras. On allonge les jambes. Expirez. On est en chien tête en bas. Puis sur l'inspiration. On va remonter la jambe droite. On étire en direction du plafond. Puis vous allez poser le pied entre les deux mains. Vous posez le genou en janeyasana. On inspire. On allonge les bras en direction du plafond. On regarde en direction du plafond. Vous expirez. Vous posez les mains en seul. Puis on recule les pieds droit. On revient. Je suis en tête en bas. On inspire. On va se placer en planche. Vous avancez vos épaules. Vous les placez juste au-dessus des mains. Puis on descend. Chaturanga Nandasana. Sur l'expiration. Peut-être les genoux au sol. Descendez. Serrez bien les coudes. Inspirez. Remontez. Je suis en tête en haut. Hurdvamukas Nandasana. Puis je suis en tête en bas. Sur l'expiration. Cette fois-ci. Jambes gauches. Allongées en direction du plafond. Puis posez les pieds. Entre les mains. Posez les genoux. On inspire. Rangez la Nandasana. Le croissant de lune. Reposez les mains soles. Reculez les pieds gauche. Je suis en tête en bas. On va ensuite marcher. Pour revenir à l'avant du tapis. Entre les mains. Vous inspirez les mains sur les genoux. Ou le bout des doigts au sol. On expire. Pour revenir en pince. Le nez au genou. Ensuite. Réfléchissez les jambes. Utkatasana. La chaise. Puis sur l'expiration. On revient. Utkatasana. Posez la montagne. On va faire la même chose. Deux fois encore. Soit vous gardez exactement la même chose. Soit vous allez passer sur des sauts. Sur les déplacements. On commence avec la chaise. Utkatasana. Vous inspirez. Vous allongez les bras. Puis vous expirez. Vous plongez vers le sol. Par la uttanasana. On inspire. On regarde loin devant. Peut-être les mains sur les jambes. Peut-être les goûts et les doigts au sol. Soit vous marchez comme tout à l'heure. Soit vous sautez. Pour vous placer. En pleurant. Jukumagasana. Genoux au sol. Ou jambes tendues. On descend. Jukumagasana. Puis. On revente sur l'inspiration. Bourdumagasanasana. Chante. Tête en bas. Expirez. Inspirez. Montez. La jambe droite. En direction du plafond. Gardez deux épaules sur la même ligne. Puis on va poser le pied entre les deux mains. Vous posez genou arrière. Vous inspirez. Vengez adhengasana. On repose les mains. On expire. Chiant tête en bas. Reculez pied droit. Puis placez-vous en planche. Vous avancez vos épaules. Vous les placez juste au-dessus des mains. On repose les mains. Toujours pareil. Vous pouvez poser vos genoux au sol. Château. En gardant nasana. Enflez. Les bras. Puis on inspire. On remonte en chien. Tête en haut. Expirez. Tête en bas. Puis on inspire. Montez la jambe gauche. On repose les mains. On repose les pieds entre les deux mains. Posez les genoux. Rengez adhengasana. On inspire. Posez les mains en sol. Expirez. Chiant tête en bas. Reculez le pied gauche. Pareil. Vous pouvez marcher pour revenir à l'avant du tapis. Ou alors vous faites un petit saut. On inspire. On regarde loin devant. On expire. On revient. On pince. La chaise. Utkatasana. Sur l'inspiration. Puis on expire. On revient dans la pose de la montagne. Et on refait ça encore une dernière fois. On inspire la chaise. Utkatasana. Puis la pince. Utkatasana. Demi-pince. On inspire. On regarde loin devant. Puis on expire. On revient. Les genoux. On marche. On saute. Pour se placer en planche. On pose peut-être les genoux. On descend chaise. On revient. On revient sur l'inspiration. Chien tête en haut. Expirez. Passer en chien tête en bas. On monte. Jambe droite. Inspirez. Posez le pied. Sur l'expiration. Posez le genou. On inspire. De nouveau. Engênez. Asana. Posez les mains au sol. Reculez le pied droit. Chien tête en bas. On inspire. On inspire. En chien tête en bas. Puis on repose. On recule les pieds gauche. Pour revenir en chien tête en bas. On marche au sol. On se replacer à l'avant du tapis. Après on expire. Puis on inspire. On allonge le dos. Expirez de nouveau. On pince. Inspirez. la chaise. Utkatasana. Expirez. Revenez dans la pose de la montagne. Tadasana. On va faire chauffer un petit peu nos jambes pour la suite. Vous placez vos mains devant la poitrine. Vous inspirez. Vous montez les bras en direction du plafond. Puis vous ouvrez sur l'expiration. Vous tirez les épaules loin vers l'arrière. Ensuite on inspire en fléchis. Et on est dans la pose de la chaise. Utkatasana. On va rester ici quelques instants. Vous pouvez si vous souhaitez coller vos deux mains. Si vous êtes plus à l'aise. Vous gardez la largeur des mains. La largeur des épaules par raison. Au niveau des bras. Vous regardez entre vos deux mains. Vous placez le poids du corps. Au niveau des talons. On descend un petit peu plus bas. Et on vient pousser le bassin vers l'arrière. On allonge le dos. On allonge les bras. Ça chauffe, ça chauffe. Ça fait mal au niveau des cuisses. C'est normal. Tout va bien. On est là pour ça. On étire les bras. On est actif au niveau du haut du corps. On repousse bien fort les talons dans le sol. On essaie de pas trop avancer les genoux. Et on expire. On relâche en pince. Vous pouvez fléchir les genoux. Relâchez vos bras. La tête en direction du sol. Puis on va reculer. Pied gauche. Pied droit. On est en planche. On descend ensuite. Château regard. On remonte. Chiant tête en haut. Puis on part en chiant tête en bas. Sur l'expiration. Inspirez pour repasser en planche. On va rester ici. Quelques respirations en planche. Vous pouvez poser vos genoux. Si besoin. Genoux au sol. On fait la même chose. On maintient la posture. Si vous êtes à l'aise. Vous gardez vos jambes tendues. Dans les deux pieds. Un largeur de hanche. Les pieds ne se touchent pas. Les mains juste en dessous des épaules. On vient tirer les épaules loin vers l'arrière. On sort la poitrine. On regarde entre les deux mains. On repousse les mains dans le sol. On est encore une fois engagé au niveau des bras. On va pivoter sur le côté vers la gauche. Vous gardez la main droite au sol. Le pied droit au sol. Vous placez un pied par-dessus l'autre. Pied flex. Et on maintient la posture. Si c'est difficile pour vous. Vous avez l'option. De poser le pied gauche. Juste devant vous. Pour vous aider. Vous allongez les deux bras. Vous restez ici. Ou alors. Jambes tendues. Si. On est à l'aise. On peut essayer de regarder la main gauche. En direction du plafond. C'est un petit peu plus dur. Pareil. On éloigne bien l'épaule droite du visage. On crée de l'espace entre la tête et le buste. On reposez doucement. On gauche au sol. Descendez. J'attends. Remontez sur l'inspiration. Chiant tête en haut. Puis on revient. On chiant tête en bas. On y retourne. On a deux côtés. On inspire. On commence avec la planche. On assise. Pareil. Quelques instants. Si vous êtes fatigué. Vous posez vos genoux. Mais toujours de l'espace. Les épaules vers l'arrière. On resserre les omoplates. Longe à nuque. On sort bien la tête des épaules. On engage le ventre. Bien évidemment. On rentre son ventre au maximum. On aspire le ventre. On pivote de l'autre côté. On regarde la main gauche au sol. On tend. Bras droit en direction du plafond. On vient placer les deux pieds l'un par-dessus l'autre. Si on est à l'aise. On regarde en direction du plafond. Sinon vous pouvez regarder le sol. Si vous préférez. Et on a toujours l'option d'avoir un pied au sol. Devant soi, la jambe du dessus. On va s'appuyer sur le sol pour vous aider. N'oubliez pas de respirer. Bien sûr. On allonge ses deux bras. On étire. On crée de la longueur. On descendra ensuite doucement. On posez. On droite au sol. On expire. On est en chatonga. On respire. On remonte. On passe en chien tête en bas. Avancez vos épaules pour revenir en planche. Kumbakasana. On descend cette fois-ci. On va rester au sol. On vient poser les coudes au sol. On est vraiment en position de swing. On a les deux coups de largeur d'épaule. Les paumes de main posées au sol. On tire les épaules loin vers l'arrière. Regardez devant vous. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Resserrez les omoplates. On est actifs dans cette posture. On n'est pas complètement relâchés. On vient vraiment étirer la colonne au maximum. On respire tranquillement. On rentre le menton. On étire vraiment comme si on avait un fil à l'arrière du crâne qui nous étirait. En direction du plafond. Les deux pieds sont largeur de hanches. On va ensuite reposer les mains. Et on vient se placer en balasana. Posez l'enfant. Petit truc. On ne peut plus poser le front seul. C'est le bras le long du corps. On reposer votre buste sur les cuisses. On rapproche les mains. On déroule doucement. Et ensuite, on va se replacer en chien en tête en bas. On inspire de nouveau. On revient se placer en plein range. On descend. Chaque ranga. Puis on remonte sur l'inspiration. Vurdvamkasvanasana. Expirez. Chien tête en bas. On regarde entre ses deux mains. On inspire. On va avancer le pied droit. On vient poser le pied entre les deux mains. Guerrier numéro un. Posez le talon arrière. Les deux pieds dans la même ligne. Ou alors vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur si besoin. Si on débute, on ferme bien les hanches. On inspire. On se redresse. On allonge les deux bras en direction du plafond. On reste ici. Cinq. Respiration. Si on débute, on peut placer les mains au niveau de la poitrine. Plutôt juste devant le coeur. Ce sera un petit peu plus simple. Un petit peu moins dur. Sinon vous avez les bras tendus. Mais sans monter les épaules. Alors vous avez toujours les épaules loin du visage. On regarde vers le plafond mais sans trop monter le menton. On rentre le menton. On regarde toujours entre les sourcils. Sur l'expiration. Vous redescendez. Reculez les pieds droit. Descendez. Ça trouve un gars. Remontez sur l'inspiration. Chien tête en haut. Expirez. On revient. Chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci on va avancer le pied gauche. Le pied gauche entre les deux mains. Posez les talons arrière. Et deux pointes de pied vers l'avant. On ferme le bassin. Donc on avance la fesse droite. Pour avoir vraiment le bassin parallèle. Vers l'avant. On inspire. On reste ici. Bras tendus en direction du plafond. Ou alors. On placez deux mains devant la poitrine. A vous de choisir vraiment l'option qui vous convient mieux. Il n'y a pas de meilleure option. De moins bonne option. C'est vraiment celle qui vous convient aujourd'hui pour votre pratique du jour. Si on a les bras tendus. Toujours les bras engagés. On étire. Sans laisser les épaules remonter. On resserre les omoplates l'une vers l'autre. On inspire toujours son ventre. On presse les deux pieds dans le sol. Surtout le talon arrière. Le talon arrière ne se décolle pas du tapis. Et puis. On redescendez. Sur l'expiration. On recule le pied gauche. On revient à se replacer. Enchillant tête en bas. Vous avancez le regard. Puis vous avancez les pieds. Vous vous placez à peu près à mi-chemin. Les deux pieds largeur de hanche. Cette fois-ci. On éloigne un petit peu les deux pieds. On a à peu près l'espace de deux points entre les pieds. Pince. Uttanasana. Si on peut on attrape les gros orteils avec deux doigts. Si c'est compliqué pour vous. Si vous avez les blocs. Vous pouvez poser vos mains sur les blocs. Sinon vous placez simplement les mains sur les jambes. Au niveau qui vous convient. Pour le moment on inspire. On allonge le dos. Les jambes sont tendues dans tous les cas. Pour tout le monde. Peu importe votre option. Ensuite on expire. Et on relâche. En pince. Le nez au genou. On relâche ses bras. On relâche la tête. La nuque en direction du sol. Et on va rester ici quelques instants. On garde vraiment les jambes tendues. Quitte à être beaucoup plus haut. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol. Vous pourrez si vous le souhaitez. Sur l'inspiration fléchir légèrement les genoux. Et à chaque expiration de nouveau on tend. On aspire toujours le ventre. On essaye de créer de la longueur dans le dos. On bascule vraiment à partir des hanches. On imagine même qu'on veut creuser son dos. On pousse les ischions vers le haut, vers l'arrière. Pour créer de l'espace au niveau des hanches. Vous inspirez. Vous allez avancer un petit peu vos mains. Vous les placez juste devant les pieds. On fait un carré entre les pieds et les mains. Pareil. Peut-être que vous ne pouvez pas poser vos mains au sol. En gardant les jambes tendues. Donc soit vous avez des blocs. Vous placez vos mains sur les blocs. Soit vous fléchissez vos jambes. On va monter la jambe droite sur l'expiration. Ma jambe parallèle au sol. Les hanches toujours fermées. On descend la fesse droite en direction du sol. On inspire. On passe sur le bout des doigts. Et peut-être que vous restez ici. Le buste vraiment parallèle au sol. On engage le ventre pour s'équilibrer. Si vous êtes à l'aise, vous essayez de décoller le bout des doigts du sol. Et peut-être que vous venez placer les mains juste devant votre poitrine. On reste ici. On étire la posture. On allonge la jambe. On allonge le buste. On sort la tête des épaules. Fixez un poids au sol pour vous aider. Repoussez votre pied gauche dans le sol très très fort pour vous stabiliser. On revient sur l'expiration. Posez les mains au sol. Revenez les deux pieds larges en dehors. On fait la même chose de l'autre côté. On se place. On va monter la jambe gauche. Chaque fois-ci sur l'expiration. Vous vous allongez sans ouvrir la hanche. On garde vraiment les hanches face au sol. On inspire. On passe sur le bout des doigts. Peut-être que vous restez ici. Peut-être que votre jambe est fléchie également. N'oubliez pas vos options. Si vous êtes à l'aise. Vous décollez les doigts du sol. Et vous ramenez peut-être les mains devant la poitrine. Peu importe votre option. Vous étirez la posture. Vous allongez la jambe gauche. Vous étirez la colonne. Vous rentrez le menton. On fixe le regard pour s'aider dans l'équilibre. Décidément. On a un invité surprise. Vous reposez doucement. On relâche en pince comme tout à l'heure. Ino. Tu nous laisses tranquille ? Bah oui, tu nous laisses réveiller. On récupère. On relâche bien la tête en direction du sol. Fléchissez les jambes. Et ensuite on va revenir en chien tête en bas. Vous avancez un petit peu les mains. Vous reculez les pieds. On expire. Sur l'inspiration. On va monter les jambes droites. On allonge en direction du plafond. Vous regardez entre vos mains. Les deux épaules restent sur la même ligne. Mais vous ouvrez la hanche vers l'extérieur. On expire. On fléchit le genou. Et on va ouvrir encore plus. Juste comme si vous l'avez touché l'épaule gauche. Avec la pointe de pied droite. On tire le tal en gauche. En direction du sol. Inspirez. Posez le genou droit devant vous. Juste derrière le poignet droit. On allonge la jambe gauche. Derrière la soie. On est dans la pose du pigeon. Et capada capotasana. On va chercher à aligner son bassin parallèle au sol. Donc on ne va pas s'asseoir et s'ouvrir vers l'extérieur. On va rester vraiment face au sol au niveau des hanches. Si on débute. Vous pouvez placer une petite brique sous la fesse droite. Si vous n'avez pas de brique. Vous pouvez prendre un livre ou quelque chose. Pour vraiment bloquer et vous éviter d'ouvrir. Si vous êtes à l'aise. On n'a pas besoin d'abri. On va juste rester concentré. Pour maintenir vraiment le bassin bien droit. Vous restez ici. Si vous débutez. La jambe arrière. La jambe gauche étendue. On peut fléchir le genou. Si besoin vers l'extérieur. Ouvrir. C'est une option débutante. Mais dans ce cas là. Forcément les hanches. Le bassin va s'ouvrir vers l'extérieur. Vous vous allongez. Si vous êtes à l'aise. Les bras loin devant vous. Et vous pouvez même poser le front au sol. On reste ici. Quelques instants. On va vraiment essayer. De descendre la hanche gauche. Pour rester de face. Pour rester face au sol. Comme si on voulait aller poser la hanche. Sur le talon droit. Rapprochez vos mains. Véroulez. Sur l'expiration. On inspire. On passe sur la pointe. Deux pieds d'arrière. Puis sur l'expiration. On revient en chien. Tête en bas. On regarde l'avant du tapis. Expirez. Puis sur l'inspiration. Vous montez la jambe gauche. Fléchis du genou. On expire. On laisse la hanche s'ouvrir vers l'extérieur. Le genou pointé. En direction du plafond. La pointe de pied gauche. En direction de l'épaule droite. Et on réalise ces deux épaules. On pousse les deux mains dans le sol. Pour équilibrer. Au niveau des bras. Vous avancez. Faisez genou gauche. Derrière le poignet gauche. Jambes tendues derrière. Si on peut. On réalise son bassin face au sol. Si besoin. On place la petite brique. Cette fois-ci sous la fesse gauche. Ou un lit. Ou ce que vous avez à portée de main. Si vous êtes à l'aise. On va tout rester ici. Sans briques. Mais les hanches vraiment parallèles au sol. On a l'option de rester ici. Le bichu bien droit. Le bout des doigts au sol. Si on débute. Si on est à l'aise. On allonge. Et on va peut-être poser le front au sol. On est engagé au niveau de la jambe arrière. On étire sa jambe. On ne relâche pas complètement. On est toujours actif dans la posture. On va rapprocher les mains. doucement. Vous revenez ensuite en chien. Tête en bas. On expire. On reste ici quelques instants. Vous regardez en direction de vos genoux. Essayez de descendre un petit peu plus bas les talons. Toujours. Les mains pressées dans le sol. Ensuite, on va inspirer. Posez les genoux. Croisez les chevilles. Et on s'assoit. On va rembourser un petit peu nos abdos. C'est le moment où ça va chauffer. Si vous avez des briques, vous pouvez les poser de chaque côté de votre bassin. Ça va vous aider quand on va se soulever. Vous poserez vos mains sur les briques. Vous n'avez pas de briques parce que ce sera un petit peu plus difficile. Mais c'est pas grave. C'est faisable quand même. On va se placer en Inversana. Le bateau. Donc, on vient coller ses genoux. Coller ses poings de pied. On passe sur le bout des orteils. Vous allongez le buste. On inspire. On se grandit. On allonge. La colonne vertébrale. On tire toujours. Les épaules vers l'arrière. On resserre les autres plates. On allonge. On regarde vers l'avant. On s'arrête des épaules. Pour le moment, ça va. Ça sera votre option. On va le faire plusieurs fois. Vous pouvez rester là-dessus si ça vous convient. Ensuite, on va poser les mains de chaque côté des hanches. On vient croiser les chevilles. Juste ça pour le moment. C'est notre première option. On y retourne. Deuxième option. Soit on reste ici. Soit on décolle les pieds du sol. Et on maintient la posture. Aspirez votre ventre. N'oubliez pas de respirer. Ça fait mal. Mais on maintient. On allonge les bras sans laisser les épaules partir vers l'avant. On tire toujours les épaules vers l'arrière. Encore une dernière expiration. Croise les jambes. Changez le croisement. Gardez les pieds au sol. Poussez les mains dans le sol pour décoller les fesses du sol. Deuxième option. Vous pouvez rester au sol comme tout à l'heure sinon. Encore une fois. Première option. Deuxième option. On peut essayer de le faire jambes tendues. Ça passe. Si c'est trop difficile. Vous restez genoux fléchis. Jambes tendues. C'est assez compliqué à maintenir. Vous pouvez aussi. Si vous fatiguez. Reposer les orteils au sol. Toujours choisissez votre option. L'option qui vous convient. Il n'y a pas de meilleure option du tout. C'est vraiment de pratiquer comme vous en avez besoin aujourd'hui. Si vous avez les jambes tendues peut-être que ça tremble dans tous les sens. C'est normal moi aussi. Il était temps de reprendre le sport. Ensuite. On fléchit. On essaye peut-être cette fois-ci de décoller les pieds des fesses du sol en même temps. On repose. Et on se retourne. Dernière fois. Je vais laisser ma frappion. Pied au sol. Jambes tendues. Ou alors. On étire. Regardez vos pieds. Allongez les jambes. On étire complètement. On rentre le ventre. On allonge le dos. Épaules vers l'arrière. Les bras bien étendus. On sort la tête des épaules. On n'oublie pas de respirer. Et. Une dernière fois. Posez vos dents sols. Peut-être que vous décollez. C'est plus facile si vous avez les briques. Et ensuite vous posez. On passe. Sur les genoux. Balasana. Posez de l'enfant. Posez les fessiers sur les talons. Donc là c'est les bras. Le long du corps. La tête au sol. Relâchez bien vos épaules. On respire tranquillement. On rapproche les mains. On déroule. On va renforcer un petit peu notre dos. Maintenant. Pour finir. On reste sur les genoux. Vous ouvrez un petit peu les genoux. La largeur de hanche au niveau des genoux. On passe. Sur les demi pointes. On a les talons en direction du plafond. On va avoir des options sur celui-là. Oustrasana. Le chameau. Vous allez tout de suite. Inspirez. Roulez les épaules vers l'arrière. On resserre les en place. Et pour démarrer. On va pousser les mains. Dans le bas du dos. Les doigts vers le bas. La paume de main vers vous. Et simplement. On va pousser le bassin vers l'avant. On vient engager à avancer les hanches. Et tirer. Et peut-être que ce sera votre option pour aujourd'hui. Vous pouvez rester ici. Vous regardez devant vous. En direction du plafond. Comme vous préférez. Choisissez toujours l'option qui vous convient le mieux. Si vous êtes à l'aise. Si vraiment vous êtes à l'aise. Ou si vous avez l'habitude. Dans cette posture. Vous pouvez descendre. Et aller poser les mains. Au niveau. De vos plis. Au niveau des talons. Si on est vraiment à l'aise. Encore une fois. Dans cette posture. On peut peut-être. Passer sur le dos du pied. On allonge complètement les pieds au sol. On a toujours les mains. Au niveau des talons. Et on reste ici. On regarde derrière soi. Vous essayez toujours d'avancer au maximum votre bassin. Sans forcément engager les fessiers. On ne contracte pas les fessiers au maximum. Ce n'est pas l'objectif dans cette posture. Attention aux épaules. On n'a pas les épaules qui se rapprochent trop du visage. Toujours de l'espace entre la tête et le buste. Si à un moment donné ça devient difficile pour vous. Vous repassez sur les options plus faciles. Les options qu'on a vues en premier. Dernière expiration. Puis si vous êtes les mains sur les pieds, vous passez d'abord. Les mains dans le bas du dos. Puis doucement on se replace. On vient s'asseoir sur les genoux. Resserrez vos genoux. Placez les mains simplement sur les cuisses. On inspire d'abord. On se grandit. Regardez le sol rentrer dans ton. Allongez la colonne vertébrale. On essaie vraiment d'étirer comme si on avait un fil à l'arrière du crâne. Qui nous grandissait. Respirez tranquillement. Laissez votre respiration se calmer, ralentir. Une dernière inspiration et en shippal asana. Vous expirez si vous pouvez. Vous vous allongez au sol sur vos genoux. On tend les bras devant soi. On peut poser la tête au sol. Placez les bras le long du corps. Le dos des mains au sol. Le dos des mains vers le plafond. Les tendres aux épaules. On va se redresser ensuite. Vous aidez avec vos mains pour vous redresser. Vous croisez vos chevilles. Vous asseyez. Badakonasana. On va étirer un petit peu les hanches. Vous collez vos plantes de pieds. Vous rapprochez un petit peu les talons. Pour commencer, on attrape les pieds avec les deux mains. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Tranquillement, sans forcer. C'est la pesanteur qui va vous étirer. Dans un premier temps. J'inspire. Je me grandis. Je roule toujours mes épaules vers l'arrière. J'aspire. Et ensuite, on va avancer les mains. On va poser les mains devant soi. Regardez vos deux pieds l'un contre l'autre. On inspire. Et à chaque expiration, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Vers l'avant. Gardez les bras tendus. Allongez votre dos. Créez de l'espace au niveau de la colonne vertébrale. Prenez le temps doucement. Le regard au sol. On garde toujours les épaules loin du visage. On n'a pas les épaules qui s'arrendissent. Encore une expiration. Puis, on rapproche les mains. Doucement, on déroule. Vous pouvez avancer un petit peu sur votre tapis. Supta Baddha Konasana. On va garder la même posture au niveau des jambes. Et on va venir s'allonger. Sur le dos. Vous posez les coudes d'abord tout doucement. Prenez votre temps. Et ensuite, vous vous allongez sur le dos. Vous pouvez placer les bras comme vous voulez. Choisissez une position qui vous convient au niveau du haut du corps. Peu importe. Les bras au sol. Les mains sur le ventre si vous préférez. Par contre, vous essayez d'éloigner vos épaules de votre tête. Laissez le poids des jambes. Et tirez au niveau des adducteurs. Sentez vos genoux qui sourds. Qui descendent progressivement. Lâchez bien au niveau du dos. Vous gardez votre position naturelle. N'essayez pas spécialement d'aplatir son dos. On ne creuse pas non plus trop le dos. Ensuite, on va relacer les mains sous les genoux. Doucement vous expirez. Vous rapprochez les genoux l'un de l'autre. Et vous allez ramener vos genoux à la poitrine. Sur l'expiration. On presse les genoux contre la poitrine. On laisse le bassin se découler du sol. On inspirez. Vous relâchez la pression. Des fois encore, vous expirez. On presse les genoux contre le cou. Inspire. Puis on expire. On va croiser les jambes ensuite. Comme si vous étiez assis sur une chaise. Et que vous croisiez les jambes droites. Par-dessus la jambe gauche. On laisse ensuite tomber les deux genoux vers la gauche. Les deux bras étendus au sol. On sent l'étirement au niveau du dos, au niveau de la colonne, au niveau des fessiers. On se relâche complètement dans cette posture. On se détend. Vous pouvez fermer les yeux. On inspire. On décroise. Vous revenez doucement. Un genou après l'autre. Sur l'expiration. On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche. qui vient se placer au-dessus du genou droit. Et vous laissez tomber les genoux vers l'autre côté. Vers la droite. Les deux bras étendus au sol. On essaie si on peut de garder l'épaule gauche collée au sol. On sent vraiment la torsion. Et puis, je viens étirer toute la colonne vertébrale. On décroise sur l'inspiration. On revient le genou gauche, puis le genou droit. Sur l'expiration. Aujourd'hui, au niveau des bras, vous placez comme vous voulez. Mais on va allonger les jambes en direction du clafond. Les deux jambes tendues. On colle les deux pieds. Vous étirez vos jambes au maximum. Vous allongez. Vous essayez de créer de la longueur. Comme si vous voulez aller toucher de la fond avec vos orteils. Si vous avez passé beaucoup de temps assis. C'est une posture vraiment qui va faire du bien à votre corps. Qui va rétablir la circulation sanguine. Et étirez. Allongez vos jambes. Gardez les pieds au-dessus du bassin. Si vous pouvez. Légissez doucement. Vous expirez. Vous appuyez après votre sol. Vous allongez vos jambes. Ça va, ça va. On reste quelques instants. Allongez vos sols. Jambes tendues. Bras tendues. Le long du corps. On relâche tout. Toutes les tensions musculaires. Fermez vos yeux. Respirez tranquillement. Laissez vos hanches. Souvrez vers l'extérieur. Relâchez bien au niveau des cuisses. Les pieds. Les poignets. Les doigts. Éloignez les épaules du visage. Ensuite, on va prendre le temps de basculer sur le côté. Léchissez d'abord les jambes. Je vous laissez à côté. Vous laissez les genoux tomber de ce côté. Vous vous aimez avec vos bras. Avec vos mains. Vous vous embrassez en position assise. Vous allez vous asseoir dans une position qui vous convient. Une position dans laquelle vous êtes confortable. Peu importe la position. On va faire quelques respirations d'abord. Allonge le buste. Vous allez placer le dos des mains sur vos genoux. Vous vous grandissez. Fermez les yeux. On se concentre simplement sur la respiration. On inspire. Puis on expire. On expire. On inspire. On expire. Encore une fois. On inspire. On expire. On expire. On expire. Deux fois encore, la dernière, vous inspirez, puis vous expirez, on va finir avec un peu de méditation, vous gardez les yeux fermés, vous restez dans votre position assise, vous pouvez relâcher les bras, poser vos mains sur vos jambes, les mains le long du corps, vous restez votre position et ensuite vous essayez de maintenir votre position pour rester concentré, pour éviter de déconcentrer votre esprit. On va commencer par se concentrer simplement sur notre respiration, sans rien chercher à modifier, vous prenez simplement conscience de la respiration, j'inspire, j'expire. Ressentez votre respiration, observez avec bienveillance, sans chercher à modifier quoi que ce soit, sentez la température de votre respiration, la vitesse. On essaye de fixer l'esprit sur un point unique d'attention qui est notre respiration. fait d'abstraction de tout ce qui vous entoure, des bruits autour de vous, des pensées qui peuvent venir traverser votre esprit, si votre esprit en s'égare, pense à autre chose, prenez simplement conscience de cet égarement et vous demandez à votre esprit de se reconcentrer de nouveau sur la respiration. On va utiliser le fil de la respiration pour venir placer l'esprit plus bas, descendre plus profond dans votre coeur, dans votre corps, aller chercher votre conscience intérieure. Alors, on prend d'abord un instant pour ressentir votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez dans cet instant présent ? Quels sont vos sentiments ? que vous vous sentez dans cet instant présent ? Peut-être que vous ressentez la peur, de l'anxiété, de la colère ou à l'inverse, peut-être que vous vous sentez calme, paisible, heureux. Quelles que soient vos émotions, laissez-les là où elles sont, telles qu'elles sont. Observez simplement. Laissez ces émotions là où elles sont et laissez votre esprit traverser cette couche superficielle d'émotions et venir s'enfoncer plus profondément. Laissez votre esprit descendre profondément. Placez votre esprit au niveau de votre coeur, au niveau de votre centre dans l'espace qui se trouve derrière votre sternum. Laissez votre esprit se reposer au niveau de votre coeur. Stabilisez votre esprit, posez votre esprit au centre de votre coeur. Ressentez les vibrations de votre coeur, ressentez l'espace infini de votre coeur. Au niveau de votre coeur, il y a comme un refuge, un jardin secret, un sanctuaire où vous pouvez reposer votre esprit à tout moment. Vous laissez votre esprit stable, reposez. Observez, ressentez, puis demandez. Demandez que les graines de la peur, les graines de l'anxiété, les graines de la colère soient retirées de votre coeur. Demandez simplement avec bienveillance. Demandez que votre coeur soit guéri. Puis écoutez, ressentez, ressentez les vibrations de votre coeur, ressentez la paix intérieure qui émane de votre coeur. Visualisez cette paix intérieure comme une lumière blanche et chaude qui émane de votre coeur et qui va ensuite s'étendre dans tout votre corps pour venir enroper votre corps. Visualisez cette lumière blanche et chaude tout autour de vous qui vous entoure et sentez cette lumière qui vous guérit, qui guérit votre coeur, qui guérit votre corps, qui guérit votre esprit et qui guérit votre âme. Gardez les graines de la paix toujours avec vous dans votre vie. Laissez vos mains se rejoindre dans votre coeur. Inspirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. ências. ... ... Merci.